bonjour salam alaikum mahabibika j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo sur le monde de biologie animale première année smv le premier chapitre la gamétogénèse donc de la montagne à l'économie de directeur donc introduction la gamétogénèse est un délicat processus de maturation qui aboutit par un phénomène de meilleurs ben m'aura une introduction nous fermons chaman à gamétogénèse donc la gamétogénèse c'est ce qu'il m'a fait au haraï divisé en deux mots gamito c'est à dire les gamètes jeunesse c'est à dire la production donc gamétogénèse il m'aura sorti la synthèse ou la production des gamètes les heda gamétogénèse c'est un processus de maturation il m'a dit ce n'est pas le phénomène de meilleurs donc il m'aura fait qu'il y a deux divisions cellulaires il y a une métoise ou une métoise métoise qui est responsable de toutes les cellules du corps sauf les cellules nerveuses et le méiose est responsable uniquement pour les cellules sexuelles donc la production des gamètes sera méiose dans quelques millions c'est ce qu'il dit il y a une réduction de moitié de nombre de chromosomes et à nier il t'aise l'un à n'est pas à d'être à d'être comme aux hommes et ce qu'on a lié à 46 déjà 23 d'accord une acquisition d'une forme et une fonction des cellules germinales j'ai ennemi qui l'ouahed qui l'ouahed qui l'haïe et il m'adèl un forme et une fonction c'est miyoz une cellule mère tu m'adèlna 4 cellules fi donc d'oukli 4 cellules fi méi cheboucher la cellule mère chaque cellule aenda un nombre de chromosomes chaque cellule aenda une quantité d'ADN. Ce processus se déroule dans les gonades mâles, les testicles et les femelles, les ovaires. Elles comprennent plusieurs étapes qui sont presque identiques chez les deux sexes, mais des profondes différences distinguent la spermatogénèse et l'ovogénèse. Donc, la production des spermes ou la production des ovules, il y a des étapes. En général, on voit qu'elles sont pareilles et qu'il y a « kif-kif ». Mais, quand on est amoureux d'entre eux, il y a des différences entre la spermatogénèse et l'ovogénèse. Il y a une spéciale qui est l'ovogénèse et la spermatogénèse. Rappel embryologique. Les cellules germinales mûres, chez les deux sexes, proviennent des cellules germinales primordiales qui peuvent être mises en évidence à la fin de la deuxième sexe. Dans l'éctoderme primaire, c'est l'embryon humain. Donc, il y a des cellules germinales mûres. Entre les deux sexes, il y a des cellules germinales. Il y a des cellules germinales primordiales. Il y a des cellules germinales. Il y a des cellules germinales. Il y a des cellules germinales. Ensuite, il y a des cellules germinales. À la troisième semaine, les cellules germinales primordiales migrent de la vésicule vétérale vers les gonads. Donc, ce qui est comme vous l'avez dit, c'est le gérmine primordiale qui se trouve dans la deuxième semaine avec la grossesse chez les foetus. donc quand ils se trouvent dans la troisième semaine dans la deuxième semaine, ils se trouvent dans la deuxième semaine. et après ils se trouvent dans la deuxième semaine, ils se trouvent dans la deuxième semaine. c'est la spérmatogénèse. donc c'est une structure anatomique de la spérmatogénèse. c'est une structure anatomique de la spérmatogénèse. c'est un processus long et contenu, 74 jours environ, qui se déroule dans les testicules par pousser le long des tubes séminifères. donc, ce processus est un processus qui se déroule dans les testicules, qui se déroule dans le mal. par pousser le long des tubes séminifères. donc, la production d'espermes sera exacte. donc, on voit la forme de testicules. la production des gamètes sera le tube séminifère. ça sera le tube séminifères. c'est un processus qui est un processus et unement qui se déroule dans le même tas de tonsille. c'est un processus qui est un processus. c'est un processus qui est un processus qui s'est déroule dans le même tas de tests, Donc, qui dit comme une question, par exemple, le lieu de la spermatogénèse, le lieu dans le testicule, dans le tube similifère. Exactement. Voilà. Ce processus commence au début de la puberté. Il englobe l'ensemble des transformations cellulaires allant de la spermatogonie, cellules germinales primordiales, différenciées, jusqu'aux spermatozoïdes. L'année qui m'a dit comme l'introduction, il faut gagner. C'est spérmatogénèse, c'est l'amélie de la spermatogonie, c'est la spermatogonie, c'est la spermatogonie primordiale, germinales. d'espion. Il y a une telle la chaleur ou une telle la chaleur ou une telle des spermatozoïdes. Donc, on a le deuxième schéma. Processus de spermatogénèse dans le tube similifère qui est le lieu exact dans le spermatogénèse. C'est le type similifère c'est tout type de cellules ou tout type d'esperme. Mais la spermatogénèse c'est l'espermatozoïde mature. Donc, on a la place le type similifère montre la lumière du tube. Il y a une telle qui se trouve dans le microscope c'est une telle brillante d'aujourd'hui. C'est pour ça la lumière. Donc, la lumière c'est pour les spermatozoïdes les plus matures. Le stade final c'est une maturation. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? La lumière c'est une cavité de tube similifère où on va retrouver les spermatozoïdes les plus matures. voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les cellules de 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 cellules d' tampon de cellules de cellules d'application d'accord ? Donc, c'est le schéma. Donc, il y a une spermatochopie et une spermatochopie. C'est une phase de multiplication. Donc, je pense qu'on va le faire la séance prochaine, la vidéo prochaine. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. et restez chez vous, restez chez vous, et à la prochaine, bye bye.